Musique Aujourd'hui on est dans le marais de Sainte-Sigère-Petit-Ville sur l'invitation de l'association Les Sauvaginiers du Cotentin et du Bessin pour accueillir une école de 3ème du collège de Perrier qui vont venir découvrir le marais. On vient prêter main forte à une association qui accueille du public. Ça fait partie des missions d'être là pour les chasseurs et toutes les associations des chasseurs et de pouvoir leur prêter main forte sur diverses missions, notamment de l'animation. Il va y avoir différents ateliers et l'atelier dont je vais m'occuper, on va regarder un petit peu ce que c'est que la mare et faire le lien entre la mare de chasse et la mare milieu naturel et les animaux qu'il peut y avoir dedans. On a des épuisettes pour voir et on va voir déjà ce qu'ils connaissent de ce genre de milieu et ils vont essayer de voir quels animaux on peut trouver dedans. L'objectif c'est justement de faire comprendre que le milieu utilisé pour la chasse c'est aussi un milieu naturel et que les deux sont indissociables. Les sauvaginiers ça a été monté il y a 14 ans maintenant et pour la défense de la chasse et des chasseurs de gibier d'eau. Nous défendons l'ensemble de la chasse autre que le gibier d'eau mais notre principale activité c'est le gibier d'eau. C'est les gabionneurs, c'est les chasseurs de la botte, les zones humides, on y fait très attention, c'est des zones sensibles et on participe au nettoyage et à l'entretien pour accueillir les oiseaux migrateurs. Qu'on chasse bien sûr mais qu'on préserve. On a des lycées, des collèges, des écoles primaires qui nous demandent des sorties pédagogiques et c'est dans nos attributions aussi. Nous sommes sur le gabion de Kevin Le Verrier et les enfants vont pouvoir découvrir le marais, les mares, le gabion dans son ensemble, la pique, les canards, comment on procède suivant les vents du nord, du sud, l'arrivée du gibier, d'où il vient, où il va, comment il atterrit sur une mare, la pratique de la chasse au gabion. Comment ça se passe la nuit, les tours de veille, la convivialité, l'entretien, les corvées, le pompage, enfin on va leur expliquer un peu tout ce qu'on fait dans une saison de chasse qui démarre de la naissance des petits canards jusqu'à la reproduction de la fin de saison, après la fin de saison. Leur faire comprendre la nature parce que la nature est tellement belle, ça vaut le coup quand même de leur faire comprendre et de leur faire voir les pratiques qui sont faites dans un ensemble naturel et surtout sensible. Je vais présenter le syndicat d'atoutes pour qui je travaille. C'est un syndicat de propriétaires de marées, qui représente à peu près 900 propriétaires, qui concernent à peu près sur une surface de 5000 hectares. Le syndicat de propriétaires de marées a la fonction, dans un premier temps, c'est la protection contre les remontées de la mer, au niveau des portes à flots. Donc on gère des portes à flots juste en aval du marée, qui empêchent l'eau de la mer de remonter. Et derrière, on a tout un entretien de cours d'eau, dans la zone de marée. On va dire que nous, le syndicat de propriétaires, c'est un syndicat agricole, et en même temps, il y a d'autres acteurs sur le terrain, dont les chasseurs, les pêcheurs, tout ça, et voir un petit peu la cohésion qu'il y a entre toutes ces personnes-là. A bientôt sur TV.tv